Maître Abdoulahitine, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Bonjour, tout le plaisir est avec moi. Vous êtes avocat au barreau de Paris, je signale. Vous êtes aussi le président de l'Union sociale libérale, un parti politique que vous dirigez. Maître, nous démarrons cet entretien avec la prolongation de l'état d'urgence au Sénégal, de qu'on parle de coup d'état institutionnel. Est-ce que vous partagez cet avis? Pas tout à fait. Dans la mesure où la prolongation qui est enviagée va jusqu'au 30 juin, on peut estimer qu'on est encore dans la limite constitutionnelle des trois mois. Je rappelle que c'est l'article 69 de la constitution sénégalaise qui prévoit la possibilité pour le président de la République de décréter l'état d'urgence. Ça c'est ce qu'on appelle en matière constitutionnelle pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut juger de l'opportunité, c'est lui seul de juger, et pas un décret. Sauf qu'il y a des encasements constitutionnels qui ont été apportés, notamment un délai de 12 jours. C'est-à-dire que quand le président a décrété le 23 mars dernier l'état d'urgence, il avait 12 jours pour demander une prolongation par l'Assemblée nationale. Ce qu'il a fait est obtenu le 1er avril parce que l'Assemblée nationale s'est réunie à la veille du week-end du 4 avril pour voter deux choses, c'est-à-dire une loi d'habilitation qui l'autorisait à intervenir dans des domaines réservés au Parlement. Et en plus de ça, prolongée pour un délai de trois mois, donc en compte du 1er avril. Ce qui veut dire qu'on avait jusqu'au 1er juillet 2020, donc pour voir l'état d'urgence soit donc cesser de plein effet, parce que la limite temporelle est à temps, donc le président a prolongé jusqu'au temps. Donc on peut estimer que pour l'instant, il est à la limite. Et je précise une chose très importante, c'est que pendant tous ces trois mois, il est le seul maître de l'opportunité du timing, c'est-à-dire du délai. Il peut choisir de prolonger par délai d'une semaine par exemple, d'un mois ou de plus. Donc du moment où il ne sort pas de la limite constitutionnelle, on ne peut pas dire qu'il y a une légalité. Par contre, au-delà du 30 juin, s'il veut maintenir l'état d'urgence, il va falloir impérativement autoriser à vos collègues qu'il convoque le Parlement à nouveau pour solliciter une autorisation. Dans ce cas de futur, si l'option, il aura effectivement la possibilité, selon l'encadrement qui sera donné par le Parlement, sinon, effectivement, l'état d'urgence s'arrête de plein effet et toutes les mesures qui ont été prises, les mesures de restriction, comme... Alors, maître, on parle de cette autre affaire aussi qui a secoué le Sénégal la semaine dernière, l'honorariat. Un décret est sorti qualifié de faux par la présidence de la République. Un autre est sorti. Vous êtes avocat, mais aussi homme politique. Le CRD, qui regroupe certains leaders de l'opposition, a décidé de porter plainte, donc, et d'attaquer ce décret, l'état du Sénégal, disons. Quelle est votre position, d'abord, par rapport à cette affaire ? Écoutez, personnellement, ou en tout cas politiquement, en tant que parti, on n'est pas dans cette démarche. Donc, on ne fait pas partie de ce groupe qui a décidé d'attaquer. Par contre, c'est leur droit le plus absolu. Dans une démocratie, s'ils estiment qu'une mesure est infondée, c'est leur droit d'aller porter plainte, en l'occurrence, devant la Chambre administrative de la Cour du PEN, qui est compétente pour juger la matière administrative, notamment les décrets et pour votre mesure. Maintenant, mon appréciation personnelle dans cette affaire, c'est que la polémique, en réalité, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que, dans un premier temps, nous avons entendu dire que c'était un faux décret. Le faux décret, effectivement, soi-disant, a été démenti. Donc, finalement, on ne sait plus où se situe la vérité. Mais si on regarde du point de vue de la notation, donc déjà, c'est que tout laisse supposer que ce décret-là est bel et bien existé. Parce qu'au niveau de la chronologie des décrets subséquents, effectivement, personne ne peut vous donner de ratage pas du numéro 64. Mais sans rentrer dans cette polémique, encore une fois, je tiens à préciser qu'il faut noter, il faut avoir à l'esprit que lorsqu'on parle d'un décret, il faut se rappeler que c'est la Constitution qui donne ce pouvoir au président de prendre deux types de décrets, soit des décrets pour instituer des mesures collectives, c'est-à-dire générales, ou des mesures individuelles. Dans le cadre d'espèces, on peut signaler qu'il ne faut pas confondre la validité d'un décret et l'opposabilité d'un décret. Un décret est valable dès que le président de la République, qui a pouvoir, signe des appels, par exemple, le destinataire, qui est en mesure individuelle, en disant, je vous ai nommé à titre honoréal, donc à quelle position cette personne peut prendre tout de suite le décret et commencer sa mission. Maintenant, ça c'est la validité. L'opposabilité, c'est à partir de la publication au journal officiel de l'État. Et c'est cette publication qui fait courir un délai de deux mois. Ça veut dire que les partis politiques, par exemple, ou les autres associations, n'importe quel citoyen qui a intérêt à agir, a deux mois à compter de cette publication. Mais n'empêche que le décret peut bien et bien déployer tous ces effets que le président a voulu lui conférer, sans même qu'il ne soit publié au journal officiel. Donc, il faut avoir présent à l'esprit cela pour dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre le fait, effectivement, que le décret n'ait pas été publié au journal officiel et le fait peut-être que le bénéficiaire ait pu avoir les avantages conférés. Alors, maître, juridiquement parlant, pensez-vous que cette procédure enclenchée par ces leaders de l'opposition a des chances d'aboutir ? Écoutez, tout dépendra des arguments qu'ils vont soulever devant l'accord suprême. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le dossier. Je ne peux pas, encore une fois, juger de ce qu'il en sera. Mais quoi qu'il en soit, comme je disais tout à l'heure, le seul fait que le décret ne soit pas publié au journal officiel n'en tâche à rien, ça va valider. Sauf que, par exemple, maintenant, pour pouvoir être attaqué par des tiers, les tiers ne pourront l'attaquer qu'à compter de sa publication au journal officiel. Sinon, seul le destinataire, individuellement, ou en tout cas les gens qui sont dans cette situation, dans ses présidents, peuvent le contester valablement. Alors, Maître, comment avez-vous trouvé cette rupture très rapide, même selon certains, du consensus politique noté quand même au début de la pandémie de coronavirus qui affecte le Sénégal ? On voudrait justement savoir si vous avez été consulté aussi par le président et si vous aviez adhéré à son plan de riposte ? Non, nous, personnellement, nous n'avons pas pris part à ces consultations, de la même manière que nous étions présents à l'ouverture du dialogue national. Nous avons estimé que, compte tenu du contexte, il n'y avait pas de pertinence par rapport à ces consultations. Pour la bonne et simple mesure, pour une simple raison, plutôt que le président de la République, déjà, s'il voulait valablement recueillir les avis de l'opposition, il aurait fallu quand même, en amont, déjà, les consulter, avant même de décréter l'état d'urgence et d'avoir un consensus national. Le président a, dans un premier temps, décréter l'état d'urgence, il avait parfaitement en tête ce qu'il allait faire, et après, quand il les a consultés, en réalité, ce n'est pas une consultation, c'est une réception, il les a reçus au pari. Mais, donc, quand les gens, effectivement, sortaient d'un, vous vous sentez dans les propos, qu'ils disaient que j'ai posé telle question au président. Quand on vous consulte, on vous demande votre avis sur une position déterminée. Ça veut dire que le président n'avait même pas un achat d'acte précis. Et donc, cela ne nous surprend pas que ce consensus de façade est volé en éclat lorsqu'effectivement, la gestion du Covid a mis à l'épreuve le pouvoir. Et c'est malheureux quand même de le regretter qu'il aurait fallu, effectivement, être dans une dynamique beaucoup plus consortialiste, c'est-à-dire de solliciter les gens à écrire au parti, d'insumettre un dossier sur toutes les thématiques sur lesquelles il allait. Donc, déployer sa stratégie, réveiller valablement les avis, et peut-être, voilà, finir par une réception au palais pour un peu matérialiser. Mais moi, ça me paraissait plus relever du symbole que de l'efficacité d'une gouvernance concertée. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que l'union opposition-pouvoir pouvait apporter au Sénégal, à votre avis? Est-ce vraiment nécessaire ce consensus-là qu'on avait essayé de construire au début? Oui, ce consensus aurait été un gage d'efficacité de l'action gouvernementale. Déjà, ça peut-être aurait pu nous éviter déjà les controverses, ou même les ratés, voire les manquements qui ont été notés, parce que tout simplement, déjà pour la transparence, quand même, ça pose un vrai problème concernant l'octroi des marchés, concernant la distribution des vivres, et même le fait, effectivement, ça nous aurait évité peut-être d'avoir besoin de mettre en place un comité de suivi. Le président a décidé de tout. Au lieu de mettre un comité de gestion, il met un comité de suivi. Ça veut dire que les gens, ils sont là, ils se contemplent juste d'encadrer les effets. Mais il fallait voir, effectivement, quelles sont les raisons qui ont contribué à attribuer les marchés à certains et pas à d'autres. Du point de vue beaucoup plus global, je pense que nous sommes quand même dans un pays où les Sénégalais quand même ont une certaine culture. Et on voit que le Sénégalais, en tant que tel, il croit plus au messager qu'au message, tout simplement. On peut faire des spots publicitaires sur la maladie, les mesures et tout ça, mais les Sénégalais, si quelqu'un d'autorité, que ce soit politique, religieux ou tout ça, leur parle, ça a beaucoup plus d'effet. Ce qui veut dire que le consensus social était quelque chose d'indispensable. Et aussitôt, d'ailleurs, que le consensus s'est effluté, je veux dire, qui n'était pas, d'ailleurs, un consensus profond, comme je disais, on a vu que le pouvoir de facto s'est retrouvé fragilisé et aussitôt, il faut le dire, le président a déposé les armes. Parce qu'il s'est retrouvé isolé et fragile. Et donc, voilà, ça l'a insécurisé dans sa position et du coup, peut-être, ça conduit au relâchement. Au niveau des mesures, les Sénégalais sont déconfinés, ils sont sortis comme ils sont entrés. On les a fait entrer, quelque part, en semi-confinement, sans même leur expliquer quelles sont les raisons. Et aujourd'hui, on les a fait sortir en même leur expliquer concrètement. Pourquoi on les a déjà laissés sortir ? Alors, il faut apprendre à vivre avec le virus, ce qui ne va absolument rien dire. Maître Abdoulaytine, le Sénégal va vers le bracelet électronique. Avez-vous des réserves par rapport à cette option-là qui, peut-être, selon certains, pourraient aider à diminuer un peu la population carcérale, la surpopulation, disons ? Écoutez, en soi, la mesure peut être une bonne mesure pour désengorger les prisons, mais le bracelet, en soi, ne saurait être une panacée. Il faut qu'il soit accompagné par une politique pénale. Ça veut dire qu'il ne faut envoyer en prison que les personnes qui méritent véritablement d'être envoyées en prison. Nous l'avons toujours demandé avec la Ligue Sénégaliste, des droits de l'homme, Amnesty et d'autres. Il faut, avant même le bracelet électronique, instituer un juge de liberté et de la détention. C'est très important parce qu'en matière pénale, le principe doit être la liberté, la détention, l'exception. On ne doit détenir quelqu'un, l'amener en prison que lorsque c'est l'ultime moyen d'assurer sa représentation. Or, la plupart du temps, dès que vous êtes mis en cause dans une procédure, on vous place sur le mandat de PÉCO parce que c'est le procureur qui décide tout seul. Le procureur qui va donc apprécier et alors que dans des payants qui pratiquent déjà le bracelet électronique, ça fait plus de 10 ans que je le sollicite pour des clients en France ou dans le cadre de mon exercice, mais il va de soi effectivement, hormis les conditions techniques parce que quand même c'est quelque chose qui demande une certaine connectivité. Oui, c'est là où j'allais en venir. Est-ce que techniquement vous pensez que le Sénégal est prêt à utiliser le bracelet électronique ? Écoutez, dans les grandes villes comme Dakar, ça peut marcher. Or, agglomération, ça m'étonnerait que cela puisse être d'une quelconque efficacité dans la mesure où je ne parle même pas donc de la connexion Internet ou du téléphone, mais même les personnes qui ont de l'électricité hors Dakar ont les comptes à plus forte raison. Donc, au moins, ça risque d'être une mesure platonique parce que peut-être on va donc donner cette possibilité légale, mais tous les justiciens ne rempliront pas les conditions techniques pour y accéder. Et je pense effectivement qu'il faut aller beaucoup plus loin. Certes, on peut ajouter cette possibilité, mais en plus, il faut instituer juste des libertés et de la détention, c'est très important, pour encadrer les mandats de dépôt et que ces mandats ne soient plus décernés par le procureur qui est déjà parti au procès, mais par un magistrat impartial qui va vérifier si cette personne peut avoir un autre aménagement que d'être amené sur le mandat de dépôt. Donc, en clair, effectivement, techniquement, ça me paraît encore prématuré pour le Sénégal, même si c'est une mesure pénale qui peut effectivement profiter à certains. Merci Maitre Abdelaitin d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réumifem. Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris et président de l'Union sociale libérale. Merci. Sous-titrage ST' 501